On n'est pas obligé de penser à la dictature et à la répression et machin. C'est pas nous qui avons amené le sujet de la dictature. Mais on peut aussi penser rien qu'au traitement des données, pardon. Mais ça a déjà Google qui traite tes données toute la journée. T'étais où ? T'étais là ? T'étais là-bas ? C'est comme un ordre, ils en ont besoin de toujours plus. Ils en ont besoin de toujours plus. C'est incroyable ! Et donc, on ne va pas se battre parce que la technologie va avancer. Mais ça dépend, pourquoi on le fait ? Le problème, c'est qu'il faut se battre pour avoir le choix. Par exemple, moi je te dis, si demain mon propriétaire décide d'installer la reconnaissance faciale à l'entrée de l'immeuble, je veux avoir le choix de dire, non, moi je n'en ai pas envie, je veux continuer à composer mon code. Je n'ai pas envie que tu me reconnaisses par mon visage et que tu m'ouvres la porte. Il faut juste garder le choix. Oui, mais la sécurité du pays. Et en quoi c'est gênant ? Tu reprends ton exemple. En quoi c'est gênant d'avoir une reconnaissance faciale pour rentrer chez soi ? Moi, je préfère chercher mes clés tout de même partout, que je ne trouve jamais. Joël, réponds-moi sur ces exemples concrets. Parce que je ne sais pas ce qu'il fait de mon visage. Je ne sais pas comment il va traiter l'information. Oui, mais on est dans un monde, excuse-moi, on est dans un monde où on peut te recréer. Tu as bien vu sur Internet ? On te recrée des visages. Il n'y a jamais eu autant de délit sur la carte bleue. Attendez, à ton portable. Ton portable, par exemple, tu as une reconnaissance avec le doigt aussi. Oui, mais je ne l'utilise pas.